Ok alors bonjour à tous et à toutes c'est Nicolas d'un couple une PMA aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui j'ai envie de faire le récapitulatif du rendez-vous du 26 juillet voilà et pour terminer tout ça je voudrais vous annoncer la nouvelle et donc parler du rendez-vous de aujourd'hui voilà donc le 28 juillet voilà donc on se retrouve tout de suite après l'introduction oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà et pour terminer nous sommes à 1,82 de progestérone comparé à 0,85 Donc c'est quand même des résultats très satisfaisants, je tenais à le dire quand même Voilà donc la progestérone, le LH et le stradiol très important dans le cycle Donc ce qui se passe c'est que là, à ce rendez-vous là on a vu des follicules à 18 mm, enfin un seul follicule à droite à 18 mm C'est vraiment énorme, donc du coup ils ont décidé de nous lancer, roulement de tambour La première IIU, voilà la première insémination intra-utérine Donc on l'a fait aujourd'hui même où je tourne la vidéo Donc pour expliquer comment ça s'est déroulé, ben à 8h45 je me suis déplacé au laboratoire de recueil de sperme Pour effectuer mon recueil, voilà Ensuite j'ai terminé, il devait être 9h, 9h20 Voilà, ils nous ont demandé de revenir le chercher à 11h15 Donc du coup on a été chercher à 11h15 Et ensuite on a été directement à notre rendez-vous d'11h40 à la PMA Ils ont effectué tous les protocoles pour injecter le sperme dans les ovules d'Anaïs, voilà, donc au plus près Et donc du coup après l'insémination, ben on est rentré là Et du coup Anaïs est en repos Du coup on a eu un protocole à suivre C'est qu'on va commencer du faston à partir de vendredi Voilà, un matin, un soir Et puis on a un test de grossesse à faire dans 14 jours Donc ça a été calculé pour le 11 août Et donc ça nous fait un peu sourire Parce que j'ai mon tatouage juste là et on s'est mis en couple le 10 août Donc ça serait vraiment un super hasard Donc si c'est positif, on va faire une deuxième prise de sang deux jours après Ensuite on va continuer faire Tifol On va arrêter du faston Et on va fixer un rendez-vous d'échographie Si c'est négatif, on arrête du faston On continue faire Tifol Mais on attend les règles pour recommencer les injections à J2 Donc on était arrêté à 137,5 UI Un niveau de gonale On envoie un mail au laboratoire pour dire que Voilà, il faut reprogrammer une insémination vers J11 Et donc on dit quand est-ce qu'on a commencé les piqûres Et on prend un rendez-vous d'échographie à J11 Pour voir ce que ça donne Voilà, donc du coup, voilà la nouvelle du jour Bon d'habitude on traîne un petit peu Parce que d'habitude je suis accompagné d'Anaïs Mais là, on va dire que c'est une courte vidéo Mais qui rapporte que des bonnes nouvelles Donc du coup, je répète Encore une fois, on a eu le rendez-vous du 26 Qui était super positif Eustradiol à 549,8 Qui nous a donné une insémination intra-utérine Le 28, aujourd'hui, deux jours après Donc voilà, j'avais une abstinence de deux jours Et je peux même vous dire en résultat Que d'après ce que j'ai pu voir On avait 7 millions à inséminer De spermatozoïdes mobiles Sur, je sais plus le nombre exact Donc s'il faut, je vous le relirai Pour une prochaine vidéo Si ça ne vous dérange pas, voilà Donc on se retrouve le 11 août du coup Pour les résultats de la grossesse A mon avis, on fera des petites vidéos entre deux N'hésitez pas à nous proposer des types de vidéos Qu'on pourrait faire entre deux Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo C'était un couple, une PMA Ciao, ciao Si t'as kiffé cette vidéo T'as qu'à t'abonner en cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous Likez la vidéo Activez la cloche de notification Pour ne rien louper Et commentez, la partagez On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao, bisous les gens Bye